Aujourd'hui, notre groupe est un groupe en croissance. Nous avons l'ambition de doubler nos capacités de production dans un horizon ne dépassant pas 2020. Nous avons un programme d'investissement extrêmement ambitieux à plus de 120 milliards de dirhams. Et pour cela, nous avons un besoin impératif et vital de ressources de qualité avec des parcours diversifiés, avec des cultures diversifiées, avec une ouverture et avec surtout un engagement par rapport au succès de notre entreprise, par rapport au succès de notre pays sur le marché international. Donc il est très important pour nous de pouvoir identifier, intégrer et accompagner le maximum de ressources, quelle que soit l'origine de formation de ces ressources. L'essentiel pour nous n'est pas tant la source de la formation, mais le parcours des ressources, comment ils ont travaillé sur leur parcours, comment ils ont évolué au sein de leur unité de formation, quel a été leur champ d'investissement. Tout cela est extrêmement important à la base. Et nous recherchons aussi bien des jeunes diplômés que des gens, que des ressources qui ont des parcours professionnels déjà entamés, voire même aboutis, parce que nos besoins sont extrêmement diversifiés en termes d'intégration et en termes de perspectives. Aujourd'hui, l'OCP est le leader mondial sur le marché des phosphates et des dérivés. Et à ce titre, nous offrons un certain nombre d'opportunités de développement au niveau des compétences et des métiers qui sont non négligeables. Pour cela, nous avons l'ambition de mettre en place une talent factory au CPOE. Et pour cela, en fait, l'ensemble de le processus RH ont été réingénérés, modifiés, dans cette perspective. Aujourd'hui, chaque collaborateur est inscrit dans un parcours de développement de compétences et de métiers. La mobilité est structurelle dans ce parcours, c'est-à-dire que le collaborateur va bouger de métiers, de fonctions, de sites, de pays, parce que nous avons des représentations dans le monde, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie. Et aujourd'hui, il est très important pour nous de pouvoir inscrire l'ensemble de nos collaborateurs dans cette dynamique, parce que c'est cette dynamique qui va créer la richesse et qui va créer notre agilité opérationnelle et qui va nous permettre d'atteindre l'excellence que nous souhaitons au niveau opérationnel. Le groupe vous offre des champs d'opportunités d'expression à travers la participation des projets, à travers le pilotage de certains projets, à travers l'accès à certains métiers qui sont rares. Aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Si vous avez un projet, bien sûr, vous devez être acteur de votre développement. Le développement de votre développement n'est pas quelque chose qu'on vous impose, vous êtes un contributeur dans ce développement. Ce qui fera la différence, ce sera la personnalité du postulant, c'est sa capacité à nous offrir des projets ou à s'engager dans des projets en mesurant la finalité qu'il y a autour de ces projets. Ce qui est important, c'est vraiment le parcours de la personne. Ce n'est pas tant ce qu'on a fait qui est important que comment on l'a fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On n'est pas dans un parcours, dans un concours académique. Ce que nous cherchons à contribuer, à construire, c'est un manager OCP de classe mondiale, mais qui est dans l'excellence opérationnelle collective. Cette dimension de participation à un projet collectif est très importante. Et pour cela, l'ouverture est très importante, l'humilité est très importante, l'intention est très importante, le leadership est très important. Donc c'est l'appétence des ressources pour d'autres projets qui va faire la différence. Et ça ne se mesure pas à travers des tests, il y aura des entretiens, il y aura des tests bien sûr, mais ça se mesure surtout sur le terrain. On ne doit plus venir à l'OCP sans qu'on va intégrer l'OCP à 22-23 ans et en sortir à 60 ans. Ça peut être le cas. Ça ne doit pas être l'ambition du collaborateur que de passer toute sa vie à l'OCP. Par contre, son ambition, elle doit être de pouvoir révéler ses potentiels, cristalliser ses compétences, consolider ses compétences, travailler sur sa personnalité, travailler sur la dimension du collectif, la dimension de l'action sociétale, la dimension de l'ingénierie, quel que soit le niveau de cette ingénierie, financière, technique, industrielle. Et encore une fois, aborder les thématiques avec une ouverture et une curiosité et une remise en question permanente est extrêmement important et c'est quelque chose de fondamental par rapport à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada